Musique Et salut les amis, c'est un moment donné, on est en train de se faire Monster Hunter Rise On va tester du coup le talent de l'armure Je me suis renseigné, donc en fait quand on a le fléau de l'enfer, il faut faire un petit coup de grappin Il semblerait que le feu de l'enfer tombe au sol et quand le monstre va dedans, il se prend des dégâts C'est vrai que moi j'utilise surtout l'insecte pour mes compétences Donc c'est vrai qu'on va voir si ça vaut le coup Alors, on a enquête du village, on a bien avancé déjà Ouh, un petit ginogre, un anjanat, tiens, pourquoi pas un petit anjanat, tiens On va dans cet opus de ce qu'il vaut On va prendre de la bouffe vite fait, puis on va tester, je vous dis, on verra si c'est pas mal Alors, on va prendre le cri d'oiseau, ça cri d'oiseau, c'est le truc vraiment que je veux à chaque fois On va peut-être prendre défenseur, allez hop, c'est parti Voilà Bon bah allons-y Ouais, c'est vrai que le feu de l'enfer, je comprenais pas trop comment ça marchait C'est vrai que moi j'ai jamais fait trop le grappa en plein combat Parce que du coup, mes insectes sont toujours utilisés en permanence souvent C'est très rare, puis c'est très rare que je fasse le grappa pour me barrer En général, moi je fais pas de grappa pour m'en aller Je fais surtout les attaques Donc on va voir ça Et oui, je vais vous montrer une petite vidéo de l'enjeunette En plus, un monstre 5 étoiles dans l'enjeunette, ça me parait bizarre C'est plutôt une dogme, l'enjeunette normalement C'est plutôt une petite vidéo de l'enjeunette Jean l'enjeunette, il mange les choses Ouais Moi je pense qu'on va le tabasser Hop Tiens, il y a un Kulu Yaku sur la carte Et une Razian aussi On prend le petit Scarabou Là je rush un petit peu Je vais directement aller voir le talon à l'action Voilà Alors c'est bon J'ai le feu de l'enfer sur moi On va essayer de faire un grappin du coup On a dit Oui d'accord, ça a laissé une flamme au sol Moi je suis pas très très fan Je vais réessayer encore 60 points de dégâts Bon bah écoutez Est-ce que ça vaut le coup de se faire chier pour ça ? Je sais pas trop quand même Je me pose la question Pour moi je trouve pas que c'est un truc incroyable Je vais réessayer à nouveau Il s'est pris 60 points de dégâts encore Alors que je peux mettre 210 En étudiant plutôt mes insectes Je sais pas trop Je suis mitigé sur la question Il s'est encore pris 60 Ce qui m'embête c'est qu'il faut faire le grappin Ça c'est quelque chose qui me Qui m'embête un peu Je vais me faire tuer en plus J'ai vraiment aucune potion Faut vraiment que j'aille faire le plein de ces gars Ouais j'ai encore le feu de l'enfer sur moi Bon ça le fait tomber C'est pas mal mais Je sais pas C'est à la fois bien Mais à la fois un petit peu relou à utiliser Vous voyez ce que je veux dire C'est que ça casse un petit peu mon rythme du combat Je vous laisse en commentaire réagir Mais moi c'est mon impression Que ça casse un petit peu mon rythme de combat Ou je préfère vraiment taper en permanence ma cible Je vais lui monter dessus Voilà Oh ça c'est stylé Donc là j'ai encore le feu Ok je me fais toucher par contre il disparaît Donc là je l'ai voilà Non il se le prend pas Ok ça a explosé Bon bah écoutez Voilà Je sais pas trop Est-ce qu'il peut grimper lui ? Super Ouais je reste mitigé Merde mon tranchant j'ai pas Attendez on va réessayer le feu de l'enfer Ah mais elle est partie à cause du truc En plus le chat il me soigne du coup C'est pas bon ça Voilà 60 points de dégâts Ah bah là je suis allé directement dans le lance-flamme Ça a pas fait beaucoup de dégâts Voilà il se prend un petit Encore la boule de feu Ok il est mort Bah écoutez ouais je sais pas trop Je suis un peu mitigé En plein combat ranger son arme Faire un grappin ou alors une filo chute Je crois qu'on peut le faire aussi Encore faut-il se faire taper et puis avoir le truc Sur soi quand on se fait taper Ça casse un petit peu Mon rythme de combat où en général Je m'embête pas qu'un truc pareil Pour 60 points de dégâts c'est quand même Pas incroyable je trouve 60 points de dégâts Je mets 3 coups de katana c'est pareil quoi Ou quand je fais un contre Je mets 210 points de dégâts Les 60 points de dégâts ils sont vite arrivés Donc à voix Pour l'instant je le mets en suspens le truc Même si j'ai le feu de l'enfer sur moi A part si vraiment je suis en train de fuir Et que du coup faire un coup de grappin ça passe Mais je me vois mal en plein combat Ah oui un lézard de rochac J'avais une quête où il fallait en prendre en photo Bon c'est pas très grave Bon l'armure elle est jolie par contre L'armure elle est très très jolie J'ai hâte d'arriver dans le rang plus Pour vraiment toucher on va dire Qu'est-ce que c'est ? Regardez je peux améliorer mon arme si je veux Et mettre Augmente l'attaque lorsque vous souffrez du flé au feu de l'enfer Bon je sais pas de combien ça augmente l'attaque par contre Je regarde Concentration Cogneur Marathonien Machine de guerre Ça c'est quand même pas mal ça Bon bah écoutez les amis Il nous reste plus qu'une quête 5 étoiles à faire Avant de déloquer la quête urgente Je sais pas ce que ça va être J'ai hâte d'affronter les quesu Ça va me faire plaisir Ça va me rappeler les anciens opus Ça va être cool Puis sinon je vous laisse en commentaire Vraiment me dire qu'est-ce que vous pensez du feu de l'enfer Est-ce que ça vaut vraiment le coup De se dire La perte de temps de ranger son arme Faire un coup de grappin Ça n'est pas plus une petite boule Explosive Il faut que le monstre aille dedans En plus donc on attend Allez viens dedans s'il te plaît Là d'un coup te lance une boule de feu Vous voyez ce que je veux dire Le côté gagnant-gagnant Est-ce qu'il y a vraiment Est-ce qu'on est vraiment gagnant à le faire En tout cas voilà Bon bah écoutez les amis Je vous dis à la prochaine Pour encore une autre petite chasse On continue notre petite aventure Ça avance très très bien en tout cas Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti